Regards, oeils avisés, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Esther Benbassa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice écologiste, vous êtes à ce titre membre de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla, et vous avez participé à son audition hier. Je ne commenterai pas les articles de presse, je ne peux pas vous répondre, votre question fait l'objet d'une instruction judiciaire, mes activités d'aujourd'hui concernent l'après-Élysée, je ne répondrai pas à cette question, c'est ce qu'il faut retenir de l'audition d'Alexandre Benalla, à quoi il a joué ? Il a voulu se cacher derrière la mise en examen, c'était assez commode, comme ça il ne répondait pas aux questions, il les esquivait, mais en même temps, on voit encore mieux le chaos qui règne dans l'administration, il y a de nouveau le portrait de cet homme qui faisait tout à sa tête, qui apparaît, et puis aussi l'Élysée, la négligence de l'Élysée, je crois que Macron est entouré de gens un peu particuliers, comme celui-là, il aime un peu ces gens qui sont très différents de lui, et il nous dit que, quand même, c'est incroyable, le 19 septembre, il nous dit ici, ah non, vous savez, les passeports sont quand même dans mon bureau, là-bas, puis après, il vous dit ici, ah oui, mais on me les a restitués, enfin en octobre, qui a restitué les passeports ? Oui, il ne veut pas donner de nom, et c'était impressionnant, parce que Strauza, la semaine dernière, avait dit le contraire, Strauza est quand même le directeur de cabinet de l'Élysée, et c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui ment, et pourtant, on sait très bien qu'il a prêté serment, M. Benalla, M. Strauza aussi, sur l'utilisation des passeports, il dit qu'il a manqué de discernement, une bêtise, dit-il de sa part, ça vous a convaincu comme argument ? Non, ce n'est pas du tout convaincant, il a dit aussi qu'il ne s'est pas référé à la commission de déontologie, parce que quand vous travaillez dans des endroits comme l'Élysée, lorsque vous quittez votre fonction, vous êtes obligé, enfin il a avoué que c'était sur son contrat, vous êtes obligé quand même de vous référer à cette commission pour voir si vous pouvez faire tel ou tel job, parce que lui, tout ce qu'il faisait, il ne s'est jamais référé à cette commission, il dit qu'il n'a pas lu cet alinéa dans son contrat, donc ça veut dire qu'il se disait, je fais ce que je veux, et tant pis. En quoi elle a été utile, du coup, cette commission d'enquête aujourd'hui, enfin hier, du coup, l'audition, en quoi elle a été utile ? Est-ce qu'elle a produit des informations nouvelles ? Est-ce que vous diriez qu'il faut que, justement, les pouvoirs de cette commission d'enquête puissent évoluer ? C'est quoi la conclusion qu'on en tire ? Vous savez, une commission, c'est une commission, on ne va pas le mettre en prison, surtout que, voilà, il y a déjà cette procédure, il y a une procédure qui a été lancée le 29 décembre par le Drian, puisqu'il avait fonctionné l'article 40, il a déclenché l'article 40, mais ça c'est pour les passeports, l'utilisation des passeports, n'est-ce pas ? Et dont il n'avait pas le droit de faire, non. Mais il y a aussi, enfin c'était curieux quand même, bon, écoute, il l'a fait, il aurait pu le faire avant, puisque, je ne sais pas, ils lui ont restitué les passeports, je ne sais pas qui est-ce qu'il lui a restitué. Et en plus maintenant, avant, enfin le jour où il a été auditionné, Strozza a aussi déclenché l'article 40, il a saisi le procureur pour l'utilisation de faux, mais enfin pour ça il est témoin assisté, donc on a pu lui poser des questions, parce que c'est autorisé, il n'y a pas de confusion des pouvoirs. Mais enfin tout ça, vraiment, c'est rocambolesque, quoi. Vous avez justement posé plusieurs questions, vous, en tant que membre de cette commission, il y en a une en particulier que vous avez souhaité lui adresser sur son déplacement au Tchad, vous avez fait état d'un document qui montre qu'il faut un visa pour rentrer au Tchad, M. Benalla a déclaré qu'il n'avait pas eu besoin de visa, il était rentré sans visa, vous confirmez qu'aujourd'hui on ne rentre pas au Tchad sans son visa ? M. Benalla, moi le document que j'ai, c'est les titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service, ils doivent avoir un visa. Et ce visa ne peut être obtenu qu'à la suite d'une note qui viendrait de l'administration française. Alors il est rentré sans problème. Et deuxièmement, l'ambassadeur de France au Tchad n'avait même pas averti sa hiérarchie que M. Benalla venait, il allait rencontrer le président. Enfin, c'est le minimum qu'on fait. Moi, je dirais très personnellement, enfin, j'assume, ce monsieur, il faisait à sa tête, tout le monde savait qu'il était protégé par l'Élysée, ils ont continué, après qu'il ait été renvoyé, ils ont continué à se dire, il est protégé, ne faisons pas n'importe quoi, on peut avoir des ennuis. Moi, je ne crois pas qu'il avait arrêté toutes ses relations avec l'Élysée. Le fait qu'il ait refusé de répondre à la question de ses activités actuelles, ça renforce l'idée d'une suspicion, d'une faille justement dans l'argumentation de M. Benalla. Et si suspicion il y a, laquelle serait-elle ? Non, je crois qu'il a le droit, on est en démocratie, c'est sa liberté d'exercer le métier qu'il veut. Mais là, il aurait dû passer par cette commission de déontologie. Il ne l'a pas fait, mais enfin, il peut ne pas répondre à cette question. Quand même, on sait très bien que l'histoire de France est faite de relations assez étroites et ambiguës et même condamnables de la part de la France avec les pays africains, la France-Afrique, justement, pourrait-elle être au cœur de cette affaire Benalla ? Je ne le dirais pas au cœur, mais en fait, parce que ses partenaires étaient très différents. Mais ça peut être une hypothèse ? Ça fait partie des questions qui ont été posées quand même de manière très implicite par certains sénateurs cet après-midi, hier après-midi. Oui, mais moi, je crois qu'il était sur un autre créneau. Et il fonctionnait maintenant avec ce monsieur Salomon, qui a dû travailler pour le Mossad en Israël, un franco-israélien. Et je crois qu'il travaillait pour le comte du Qatar. C'est lié à cette histoire d'or, n'est-ce pas, de mine d'or. Moi, je crois qu'il n'était pas dans le créneau direct français. Mais peut-être, vu qu'il avait des relations, peut-être que ça a un peu ouvert des portes quand le président est venu. Mais venu un peu plus tard, après son voyage. Mais je ne vois pas ce... Enfin, peut-être qu'il... Je ne sais pas. Mais du coup, quelle est votre conviction profonde ? Vous avez quand même eu plusieurs auditions, notamment deux avec monsieur Benalla. C'est quoi votre conviction profonde, Esther Benbassa ? C'est un acte isolé d'un individu qui s'est senti surinvesti de pouvoirs qui n'étaient pas les siens et très habiles par ailleurs ? Ou est-ce qu'on peut parler d'affaires d'État ? Ce n'est pas une affaire d'État vraiment, mais c'est une affaire quand même. Enfin, on ne peut pas laisser des gens comme ça fonctionner de cette manière-là. Moi, je pense qu'il y en a d'autres. Il y a cette fascination du président par des personnalités quand même assez problématiques, dont je ne citerai pas le nom, venant quand même d'un monde qui n'est pas le sien. Il est fasciné par ce monde des personnes un peu assez particuliers. Il n'y avait rien à faire à l'Élysée, monsieur Benalla ? Moi, je crois qu'au début, c'est le côté non politique de Macron quand même. C'est assez frappant. Il s'est créé une histoire, qu'on vient de me chercher, etc. Et puis, enfin, moi qui ne suis pas un as en politique, le 2 mai, j'aurais mis fin à ses fonctions. Et on aurait arrêté ce déballage. Ça nuit à son image. Parce que ce monsieur est très habile, très rusé. Il devait avoir des contacts partout. Il s'est bien remis sur les rails après avoir quitté son travail. Enfin, après avoir été renvoyé. Je crois qu'il gagne sa vie encore plus qu'avant. Il n'a pas besoin de l'Élysée maintenant. J'ai une dernière question, Esther Benbassa, qui n'a rien à voir avec l'affaire Benalla. Mais je sais que vous êtes sensible au sujet, et en tout cas à ce qui se passe en Turquie. Après 75 jours de grève de la faim, la députée communiste Léla Güven est entrée dans une phase de coma. Ses jours sont désormais comptés. Elle réclame la fin de l'isolement du leader du peuple kurde, emprisonné en violation d'ailleurs de toutes les règles internationales. Qu'est-ce qui se passe en Turquie ? En Turquie, ce qui se passe, c'est ce qui arrive au Brésil, mais encore plus musclé. Et que, voilà, ils vont... Enfin, là, il va mourir, hélas. Et moi, je suis en contact avec les associations kurdes, on m'écrit sans arrêt, mais moi, je n'ai aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Mais pas décéder. Que peut la France... Que doit la France, ou l'Europe d'ailleurs, à travers le régime de Erdogan ? Il y avait beaucoup de choses à faire, mais enfin, vous savez, personne ne veut avancer, on n'avance à pas de... Mais on est trop timide en France pour dénoncer justement les condamnations qui devraient être celles faites à l'égard d'un pouvoir autoritaire, un pouvoir... Oui, parce qu'on a des intérêts économiques qui sont considérés comme plus importants que le reste. Mais ce n'est pas la première fois. Le HDP est dans la mouise depuis un moment, et on tolère que M. Erdogan fasse des conférences en France. Parce qu'en France, il y a quand même des milieux, des milieux proches d'Erdogan qui le soutiennent. Et c'est des voix. Et je crois, enfin, c'est à regretter. Cette femme va mourir là, parce qu'après la cécité, c'est la deuxième étape, c'est le décès. Et on ne fait rien. Moi, je m'étais rendue à Ankara il y a peu, avec Cécile Duflo et Sergio Coronado. On a visité au Parlement turc les députés HDP. Enfin, ils étaient vaillants, ils se battent. Mais c'est comme si... Enfin, il n'y a rien à faire. C'est vraiment la dictature islamiste qui est au pouvoir et qui va les écraser. Et c'est regrettable, mais personne ne fait rien. Merci beaucoup, Esther Benbassa. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada